Elena, Star Academy, elle nous prouve que ce sac à main est toujours ultra tendance en 2024. Sacrée icône de mode de cette saison de la Star Academy, Elena n'a pas fini d'inspirer ses fans même des semaines après la fin de l'émission. De passage en Belgique, elle arborait un sac à main qui semble faire de la résistance dans la tendance. De passage dans sa ville d'origine Brenn Laleu en Belgique, Elena Bailly, la candidate de la Star Academy favorite des fans de mode a encore frappé. La cool girl Elena, avec sa voix de velours et son style ultra casual, a passé la saison à inspirer les téléspectatrices. Toutes voulaient adopter son look très branché. Deux objets de désir se sont démarqués récemment grâce à elle, le gilet sans manche et l'écharpe à carreau. Des semaines après son élimination, elle met cette fois-ci en lumière un sac qu'on n'était pas certaine de voir encore beaucoup dans la tendance. Elena Bailly confirme que le sac banane reste tendance. A Brenn Laleu, Elena de la Star Academy a été accueillie comme une vraie reine. Elle s'est rendue dans les locaux de l'hebdomadaire belge ciné-télé-revue puis à la rencontre de son public. Tout habillée en noir, elle arborait une note de couleur trocanone, un sac banane en 100% laine à carreau jaune. Et Elena est bien fière de ses origines belges puisque ce joli sac trop douillet et stylé vient d'une griffe du plat pays, la marque Mardi Édition. Repéré par le compte Instagram fring-ba-de-ba-série, le sac banane à 89 euros est disponible sur le site internet de la marque mais aussi dans la boutique à Excel. Alors est-ce qu'on va continuer à porter le si pratique sac banane même si les modèles So et autres Maxi Cabas sont ultra tendance ? Elena nous a convaincus. La banane reste et on part illico à la recherche de plein de modèles à changer au gré de nos envies. Et comme elle, on porte le sac banane en crossbody, c'est-à-dire en travers de la poitrine. Ça libère les mains et en plus, ça pimpe nos tenues les plus basiques. Merci.